On va construire une matrice de plan d'expérience. On va travailler sur un logiciel qu'on appelle le Broad. Nouvelle étude, l'embroussissage. Etude des effets des facteurs principaux et interactions. On va choisir une matrice. Nous avons trois facteurs. Et on va cocher certains effets d'interaction. Je vais prendre une interaction entre X1 et X2. On va travailler avec une matrice d'expérience classique. Et une matrice d'expérience factorielle complète. Passer de trois matrices. Maintenant, on va introduire nos facteurs. Nous avons le vernis, le socle et le bloc. Pas d'unité. Le premier type de vernis, c'est T35. T35. Le socle, c'est 0. et moins 0,15. Le deuxième type de vernis, c'est le T25. 0,15. Et 0. On valide par OK. C'est notre matrice. Nous avons trois facteurs à deux niveaux. Fermez. Maintenant, on va introduire nos réponses. La réponse du voilage. On va cocher « Modification à jeu des réponses au plan d'expérience ». Nombre de vecteurs de réponses. Nous n'en avons qu'un seul. C'est le phénomène du voilage. Nombre de vecteurs de l'expérience du voilage. Nombre d'�cimal, c'est 0. OK. C'est notre matrice. On va introduire nos réponses basées sur des expériences. 3, 2, 2, et on ne valide pas. Maintenant, on va calculer l'équification. C'est l'équification. A partir desquelles on peut écrire l'équation de notre réponse. Voilà, j'ai égal à coefficient 1 fois le premier facteur, plus coefficient 2 fois le deuxième facteur, plus coefficient 3 fois le troisième facteur. Et on aura notre réponse. Voilà, merci. 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 Merci.